J'ai voulu que la ville de Metz montre son attachement à la patrie, son attachement aux valeurs qui nous viennent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de pouvoir vivre libre comme nous l'entendons. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire le message du chef des armées. De gens qui comprennent qu'on est là, on est fort parce qu'on est ensemble, parce qu'on croit à nos valeurs, parce qu'on croit à ce que nous sommes et qu'on ne nous impliquera pas de vivre comme les gens de Daesh veulent que nous vivions. C'était nécessaire d'organiser ce moment ? Ce matin, j'ai fait mettre tout de suite les drapeaux en berne partout dans la ville. Et puis après ça, on s'est posé la question. Et dans la mesure où nous n'étions pas concernés par le périmètre en sécurité absolue comme l'île de France, où toute réunion de trois personnes est interdite, j'ai pensé qu'on pouvait s'offrir ce luxe républicain de parler entre nous de la grande chance qu'on a d'être dans notre belle République et de le souligner et de nous renforcer dans nos convictions républicaines. Oui, nous tenons à ces valeurs. Oui, nous allons nous battre pour les défendre. Oui, nous allons finalement militer et dire nous battre. Parce que moi, je peux vous dire que si jamais je vois quelqu'un qui a le bout du nez qui dépasse du côté de Daesh, il n'y aura pas de pitié, c'est police, gendarmerie et préfecture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans la faiblesse, on est dans la guerre. Des mesures particulières pour ces jours-ci au sein de la ville de Metz ? Toute mesure particulière sera demandée par la préfecture. Il n'y a ici qu'un seul chef, c'est le préfet de région. Et au-dessus, il n'y a qu'un seul chef, c'est le président de la République et le gouvernement. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre. Dans une situation de guerre, tout est mis en œuvre par une unité de commandement et de coordination, ce qui est fondamental. Il y a ici un préfet de la Défense, il est là pour ça. Et il rassemble les pompiers, la protection civile. Tout est à ses ordres, tout obéit au même. Et il y a une salle ici, la caserne Ribére-Pré, qui sert à ça, j'ai déjà visité. Qui est une salle de sécurité, où tous les responsables de toute nature, les gendarmeries, les policiers, la protection civile, les pouvoirs publics de toute nature, se rassemblent quand il y a une crise. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est normal. Et donc ce ne sont pas des initiatives qui vont être prises à Montigny, à l'Orile-Messe, à Metz ou ailleurs. Dans ce domaine-là, c'est des initiatives qui seront coordonnées d'une façon cohérente par un État qui est bien organisé et qui fonctionne bien. Le choix de l'armement de la police municipale va dans ce sens-là ? La police municipale, à Metz, c'est une excellente police. Elle le montre, elle travaille très bien avec la police nationale. Nous avons mis en place des gros moyens pour lui permettre de travailler. Cela dit, elle rencontre régulièrement des gens qui ont des armes, notamment dans les contrôles de véhicules. Et les policiers, après l'assassinat de la jeune policière municipale au mois de janvier dernier, et de son collègue qui avait été obligé de fuir parce qu'ils n'étaient pas armés, ont sollicité l'armement. J'ai reçu tous les chefs des brigades et nous avons longuement discuté. Ce sont des gens extrêmement posés. Beaucoup d'ailleurs ont déjà porté les armes parce qu'ils sont anciennement gendarmes ou militaires. Et j'ai accédé à leurs demandes en mon âme et conscience. Un policier qui a une arme, ce n'est pas forcément un policier qui tire tout le temps. En général, ils ne s'en servent pas. Ils ne s'en servent quelques fois pas du tout dans toute leur vie. Mais en tout cas, ils sont là pour porter l'arme. Et ils portent l'arme parce que nous avons besoin de nous défendre. Nous le voyons bien aujourd'hui. On ne plaisante pas avec la vie et la mort des gens quand on est agressé. Donc j'ai accédé à cette demande. Et on est en train de former les policiers municipaux au fur et à mesure. Et ils seront bientôt, au mois de janvier ou février prochain, les policiers municipaux seront armés. Il y en a déjà un certain nombre qui sont formés. À partir du mois de janvier, je crois qu'il y en a qui porteront leurs armes. C'est la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, prenez nos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur, à preuve, nous sillons. Vive Metz, vive la France ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501